Musique Bonjour et bienvenue sur la magie des étangs.com Aujourd'hui je vous montre un truc pour aller allier ensemble trois couleurs qui ne vont pas nécessairement ensemble avec mon merveilleux truc si je peux dire. Alors rouge rouge, douce suède et puis belle et bermude. Ce ne sont pas trois couleurs que je mettrais d'emblée ensemble mais quand j'applique ma petite technique, mon petit truc, regardez comment elles se marient bien ensemble. Alors avec ça, on va s'en servir pour confectionner, je vais vous montrer ces deux projets avec des couleurs non traditionnelles pour Noël. Donc vous avez la preuve, le avant et le après. Et personnellement, ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. Ce qui m'aide beaucoup, c'est d'utiliser, j'utilise beaucoup cette étante d'arrière-plan là qui s'appelle Hardwood. Donc vous l'avez aussi en format transparent, moi j'aime beaucoup en bois. Ce que je fais, c'est que toutes mes pièces vont recevoir la même couleur d'encre. Donc ici c'est douce suède. Ce qui va permettre de les unifier. Ok? Et ça ici, c'est pour mettre sur une bouteille de vin. Et comme je ne prends pas de vin, bien moi j'ai du mou de pomme ou j'ai des trucs pétillants. Donc regardez, quand vous arrivez pour souper en quelque part, vous pouvez écrire en arrière le petit mot. Vous pouvez glisser une carte cadeau. Vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Donc, et j'aurais pu pousser encore plus. Comment? Bien j'aurais pu dire, je vais aller rajouter d'autres choses. Ici, j'ai utilisé traîneau de Noël et les Framelits traîneau du Père Noël. Qui, dans le fond, comportent beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on peut aller substituer. Donc vous pourriez vous faire 12 décorations pour bouteilles de vin. Puis vous seriez correct pour toutes vos parties des fêtes avec ça. J'aurais pu dire, regardez ici, j'ai garni avec un j'aime. Parce que je trouvais que ça allait bien avec les couleurs. J'en ai mis un à chaque extrémité. J'aurais pu dire, je vais aller tamper la petite couronne. Mettre le j'aime à l'intérieur. J'aurais pu mettre la boucle. Bref, ça peut ne pas finir. Si vous voulez transformer ça en projet qu'on appelle Over the Top, ça se fait facilement. Vous auriez pu prendre ici, soit en rafale. Il y a une belle petite vrille. Vous auriez pu faire sortir des vrilles en papier champagne. Ça aurait été très beau. Donc en haut, en bas, comme ça. Les petites vrilles, vous ne les voyez pas bien, mais elles sont superbes. Ça aurait pu être tellement d'affaires. Mais moi, je suis quand même une fille assez épurée. Et déjà comme ça, c'était pas mal Over the Top pour moi. Je vous montre la deuxième, la petite variante que j'ai faite ici. Donc, c'est un porte-carte cadeau que vous pouvez accrocher à l'arbre de Noël. Ou accrocher après votre bouteille de vin. Vous offrez... Regardez si c'est beau. Oups, ça l'a glissé. C'est pas une carte cadeau parce que j'en avais pas. Mais regardez le principe. Vous écrivez votre petit mot ici. Et votre carte cadeau est là. Et ça, c'est fermé avec un point de colle que j'ai passé un petit peu dedans mes mains pour enlever un petit peu d'adhésif. Ça aurait pu être aussi de prendre votre colle liquide, d'aller appliquer un petit cercle, le laisser sécher comme il faut pour faire un adhésif temporaire. Donc, ici, vous pouvez ou non mettre la petite ficelle, soit pour accrocher à l'arbre, accrocher à un cadeau, accrocher à une bouteille de vin. Mais vous pouvez aussi ne pas la mettre. Donc, vous allez avoir les mesures sur la mâche des étendres pour ces deux projets-là. Je ne les confectionnerai pas les deux devant vous. Mais ici, juste notez que, en faisant mon patron, j'ai pensé faire une épaisseur. Vous voyez? Parce que je trouvais ça beau. Ça ne sert absolument à rien parce que ma carte cadeau n'est pas épaisse. Mais vous pourriez vous en servir pour glisser, par exemple, un petit chocolat emballé. Ça fonctionnerait bien. Vous pouvez ajuster l'épaisseur si vous voulez. Ce sont des idées que je vous donne. Donc, si on y va, je vous montre comment faire la base. Donc, vous allez prendre votre carton, BD Bermude, tous vos cartons, en fait, votre étampe d'arrière-plan. Et là, vous allez voir, en quelques minutes, c'est vraiment pas long, aller faire ça. Premièrement, j'ai oublié une petite étape, c'est que vous allez prendre votre plioir. Et si vous voulez faire ceci, ça pourrait être l'autre projet que vous voulez faire, là, vous allez vouloir venir vous placer à 3,25 et faire votre pli. Je ne vous donne pas toutes les mesures parce que je vais les mettre sur mon site. Mais là, regardez, je me suis découpé 8 pouces par 3 pouces et un 8, mettons. OK, donc, en faisant mon pli, ça me permet de dire, OK, ça va me donner... Mon pli va être ici. Donc, je veux faire ça bien. Parce que ça ne rentrerait pas au complet. Donc, vous allez utiliser les framelits plein d'étiquettes. Moi, je m'en sers vraiment tout le temps. C'est l'avant-dernier que je vais prendre. Quand vous allez passer ça dans la Big Shot, vous allez vraiment vous placer. Ah, c'est l'autre. Voyons. Le plus grand, finalement. Vous allez placer pour que ça arrive comme ça. Ça se peut qu'après, vous ayez besoin de réajuster vos côtés. C'est normal, j'en ai mis un petit peu plus au cas où vous bougiez. Donc, vous allez passer dans la Big Shot en arrêtant après que ça, ça soit fait. Pour ne pas aller faire la marque ici, ne pas aller couper. Il y en a des fois qui faisaient faire ça aussi. On le passe dedans. Là, il est trop large. Mais vous pourriez le passer dedans pour juste aller couper là. Mais si vous faites ça, puis vous passez au complet dans votre Big Shot, vous allez avoir une marque ici. Est-ce que je peux vous montrer? Non, ça ne paraît pas. Mais vous allez avoir une marque. Donc, ce que vous faites, c'est que vous le passez. Vous faites juste passer ça dans la Big Shot, vous arrêtez. Vous allez le placer à l'autre bout, passez, arrêtez. Ça va vous donner ça ici. Et là, ce que vous allez faire, vous allez ancrer. Vous pouvez même récupérer votre encre qui est sur votre étendre. Et vous allez venir unir le tout. Avec l'éponge, là, ça change tout avec l'encre. Regardez ça. La même chose pour celui-là. Même s'il est en ton sur ton, ça va vraiment imiter le bois. Regardez la différence. Le bout qui n'est pas fait et celui qui est fait. Ça ajoute beaucoup, beaucoup de chaleur à votre projet. Donc, pour ne pas faire une vidéo trop longue, je ne la montrerai pas au complet devant vous. Je vous donne toutes les mesures. Sous-titrage ST' 501